Honorables députés et chers collègues, Honorable Président, je suis tenté de vous demander ou de solliciter le oui-clos, mais je pense que c'est sans tabou. La motion que je porte aujourd'hui, Président, est pour nous d'abord les jeunes députés, et je pense la majorité des députés de cette législature, notre survie politique. J'ai cette chance d'avoir dans cette salle les députés qui sont au troisième mandat. Cela signifie qu'ils ont été réélus. Vous avez demandé le oui-clos ? Non, je pense que je vais évoluer, Président. Je disais, Président, j'ai la chance d'avoir des aînés et des collègues ici dans cette salle qui sont au troisième mandat. Cela signifie qu'ils ont été réélus et ils sont révenus ici. Comprennent qui pourra. Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, je prends la parole en ce moment par motion incidentielle. Et c'est là, sur pied de l'article 78, alinéa 7 de notre règlement intérieur, qui stipule La motion incidentielle est celle qui intervient au début ou au cours des débats et sur laquelle l'Assemblée nationale se prononce avant de commencer ou de poursuivre les débats sur une question principale. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, nous avons tous, alors tous, suivi l'opinion tant nationale qu'internationale, nonobstant nos familles et nos bases, pour ne pas parler de la population, l'opprobre que nos deux députés nationaux collègues ont jeté sur nous. Les collègues Mohindo, Kaseka, Sébastien et l'honorable Deli, Sesanga, ont jeté sur nous et notre vénérable institution. C'est vraiment sérieux, chers collègues. Notre survie politique en dépend. Nous avons tous suivi et l'opinion tant nationale qu'internationale avec nous, le propre que les collègues Jean-Baptiste Kaseka et Denis Sesanga ont jeté sur nous et notre vulnérable, pour ne pas dire vénérable, institution, notamment en distillant à travers différents médias que chaque député national, y compris moi-même, est bénéficiaire de 21 000 dollars américains, voire même 27 000 dollars américains, soit 42 millions de francs congolais à 54 millions de francs congolais, en espèces sonnantes et trébuchantes. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, de façon consciente et pour des visées non-envoées, nos deux collègues nous ont jetés en pâture pour la population, pour que cette population déverse sous les députés nationaux que nous sommes, non seulement sa colère inhérente aux difficultés du moment, mais aussi la loi du talion sur nous. Les réactions tous azimuts reçues ne traduisent qu'une chasse à l'homme dont la cible est le député national ou l'institution assemblée nationale. D'aucuns ne pouvaient mettre en doute ces allégations mensongières, car ils sont tous soupçonnés d'être aussi bénéficiaires. Le mal est tellement profond que si les deux collègues devaient faire une contre-campagne contre leur père, ils ne s'y seraient pris autrement. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et estimé collègue, dévain de telles allégations mensongères, j'ai pris le temps d'interroger notre règlement intérieur. Et celui-ci me précise à son article 121 alinéa 2. Je lis tout député a l'obligation de sauvegarder à tout moment l'honneur et la dignité de ses fonctions ainsi que l'image de marque de l'Assemblée nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, au vu de ce qui précède, je sollicite de l'Auguis d'Assemblée la mise sur pied d'une commission spéciale temporaire. qui aura pour but d'entendre les deux collègues dont question dans cette motion afin qu'ils puissent nous éclairer sous les motivations profondes qui les ont poussées à tromper l'opinion par des allégations mensongières. Faute détaillée par des preuves leur affirmation gratuite, j'ai dit et je vous remercie le président. merci. Merci. Merci.